Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui grâce au hasard de nos rencontres dans le restaurant guinéen-africain de Madame Fanta Diabaté, aux 40 rues d'Aubervilliers, Paris 19e. Alors, je voudrais vous présenter Madame Aïcha Bokoum et Monsieur Sissé Daouda, directeur général de la société Aigle Net, qui sont en France depuis quelques années maintenant, sinon plus, et qui, tous deux maliens, eh bien, observent avec attention ce qui se passe actuellement dans leur pays. Ce que j'aimerais, et ce que nous aimerions à travers ce reportage, c'est vous demander votre ressenti sur les événements depuis cette semaine. Alors, si vous voulez bien, je vous écoute. Madame Bokoum ou Monsieur Daouda, lequel de vous voudrait d'abord parler. Monsieur Daouda, alors on vous écoute. Bon, ben, bonjour tout le monde. Là, moi, je suis contre ce qui est passé, le SEMU est passé à Mali, parce que nous sommes que Mali, c'est un pays laïque. En plus, Mali, c'est un pays démocrate aussi. Donc, depuis le temps, ça fait 22 ans maintenant, on n'a plus de dictatures ou on n'a plus de pays qui ne commandent pas des armées. On a eu des présidents qui ont élu en démocratie, bon, donc, maintenant, l'élection, ça reste à l'émoi. Bon, donc, quand le militaire est venu à khasser la main de présent qui a été élu en démocratement, donc, franchement, moi, je suis contre de ça. En plus, Mali, tout le monde sait que des problèmes qui ont passé sur le nord de Mali, plus que ce problème aussi qui vient de rajouter encore, ça fait des problèmes qui passent actuellement à Mali. Donc, maintenant, moi, je dis, à mon avis, je dis que Mali a un balottage maintenant. On ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas qu'est-ce que ça va passer là-bas, Mali, maintenant. Donc, notre famille, ils sont là, malgré que nous, l'Occident, c'est comme on est à un pays, parce que notre esprit, c'est un pays, et des familles qui se trouvent là-bas. Donc, ce qu'ils ont fait, moi, je dis que je n'ai pas content. Monsieur Sissé, est-ce que vous ne croyez pas quand même, malgré tout, que, compte tenu de la particularité du gouvernement, du président qui vient d'être sorti de sa présidence, il n'y avait pas cette nécessité d'agir pour freiner ce qui se passait au niveau des rebelles dans le nord, sachant que, quand même, derrière tout ça, il y a une forte suspicion, suspicion, même, je dirais, d'invasion par les terroristes pour ne pas les citer d'Akmi. Est-ce que ce danger-là, ce n'est pas ça qui a précipité, malgré tout, les militaires, et même si c'est une démocratie, et on peut regretter qu'ils soient intervenus, mais est-ce qu'il ne fallait pas, quand même, qu'ils interviennent pour freiner ? Bon, moi, je dis oui, oui ou non, mais je ne sais pas. Toujours comme j'ai dit au début, même si c'est ça, mais en tant qu'un président des responsables des pays, et qui est le président de l'État, et donc, comment ça fait tout le cas, un président qui peut être... Les gens, ils sont en train de dire, ah, il est comme ça, il est comme ça, bon, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas d'accord, et le duqué, le président, il soutient d'Akmi, pour moi, c'est faux. C'est faux, c'est faux, selon vous. C'est faux. Moi, je dis toujours devant la caméra, ça, c'est impossible. Je n'ai jamais voté ni ATT, à Maud-Ottawa de Touré, mais même si c'est ça, normalement, on avait respecté les constitutions, et le président reste que des émouins, et là, il peut noter tout ce qui est des dégâts qu'il a fait, et après les élections, le président qui sera élu, et on prend des documents, on met, là, mais c'est président, oui, il me disait, le président, les anciens présidents qui a été élu, c'est ça qu'il a fait, c'est ça, c'est lui qui devait, c'est le niveau président qui devait juger les anciens présidents, mais ce n'est pas les militaires qui devaient faire ce qu'ils ont fait, ça, c'est infaisable, ils n'ont pas le droit de le faire ça, et je suis contre de ça, donc, moi, toujours, je dis que les militaires, sa place, ça se trouve dans les casiernes. Bien sûr. En Afrique, Mali, maintenant, on n'a pas besoin d'un président militaire, et Mali, c'est comme un symbole de démocratie en Afrique. Bien sûr. Donc, si c'est nous-mêmes qui a baffé des démocraties en Afrique, maintenant, comment, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mali, il était en avance, en 20 ans, mais maintenant, comme des hommes d'affaires internationales qui sont en train de dire, j'écoute RFI tout le temps, et j'écoute les gens, comme ils ont dit que Mali, et ceux qui veulent investir à Mali, ils ont dit que moi, je ne peux pas aller investir à Mali maintenant, parce qu'avec ces problèmes qu'il y a là-bas, je ne peux pas, donc, c'est impossible. Mali, il a un retard maintenant à 40 ans. Bien sûr. Imagine, les autres enfants qui sont en terminale cette année-là, à l'école, qui sont en terminale cette année-là, et surtout, ceux qui sont en école privée, et comment on va reprendre cette école maintenant ? Et comment l'avenir de nos enfants, ils vont venir ? Et comment Mali et les hommes d'affaires, qui sont venus travailler avec nous, les Maliens, et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Mali, il y a un retard Mali, et attendez Mali, il y a un chaos maintenant. Je ne sais pas comment on va le faire. Oui. Alors moi, ce que j'entends, M. Sissé, à travers ce que vous dites, c'est quand même votre grande inquiétude, déjà parce que la démocratie a été bafouée par l'intervention des militaires, et qui n'est pas excusable, bien sûr, même si on peut imaginer qu'il fallait agir, je sais que ce n'est pas forcément la bonne méthode et la bonne manière, mais comment on aurait pu faire pour freiner justement cette invasion des rebelles, et cette pression qu'ils mettaient au nord du pays, sachant que maintenant, ils ont, depuis une semaine, envahi des grandes villes comme Kigal, Gao, aujourd'hui Tombouctou. Quelles solutions il y avait pour trouver une sortie, une issue un peu plus noble, j'oserais dire ? Bon, je peux vous répondre ça aussi facilement, parce que là, quand on regarde Kigal, c'est la huitième région de Mali, donc Gao et Tombouctou, et tout ça, c'est la région qui fait partie de Mali, qui est Mali, Mali, on ne peut pas diviser Mali en deux. Bien sûr. C'est impossible. Mali, il n'y a qu'un seul Mali, il n'y a pas deux Mali. Il n'y a pas deux Mali, il n'y a qu'un seul Mali. Bon, si lui, il venait, quand ATT, moi je sais que je connais ATT, et lui, pourquoi lui, il n'est pas régime, lui, il ne veut pas attaquer des rebelles. Un père de famille qui peut prendre des armes, des batteries, entretenir des enfants dans la maison même, et donc, c'est impossible. Un père de famille qui est normal, ATT, il connaissait ce qui a les conséquences de la guerre. Et lui, il a fait la guerre. Donc, il a fait l'armée. Et c'est que les militaires qui sont venus, ce n'est pas normal, ils ne connaissaient pas les valeurs de guerre, ils ne connaissaient pas les conséquences de la guerre, et ils sont venus. Bon, maintenant, quand les gens disent que ATT, il a fait ça, il a fait ça, ATT est parti. Et lui, il est venu d'état d'accord, ATT est en pouvoir. Les rebelles, il n'est pas pris de raison, ils ont taken des petites villes. Mais maintenant, il y a combien de raisons que les rebelles ont récupéré ? Il y a trois raisons. Kidal, Gao, Tomboktu. Et quand on enlève Kidal, Gao, Tomboktu en Mali, Mali reste quoi ? Il y a toutes les ressources qui se trouvent au nord de Mali. Mali reste quoi ? Donc, moi, je dis que les militaires qui sont sur leur place, ça se trouve toujours dans les casernes. Il n'y a pas une place, un militaire. On ne veut plus de militaires qui se trouvent dans les palais présentiels. On ne veut plus. Moi, je dis que, en tant que je suis Maliant, je ne vais pas. Je n'accepte pas. Bon, je suis en colère aussi. Et je pense à mes enfants et je pense à ma mère qui sont là, qui a 85 ans cette année-là. Et je pense à mes amis qui sont dans l'armée et mes professionnels qui se trouvent dans l'armée maintenant. Donc, même il y a tout, heureusement, ils ont grosé un de mes professionnels. Donc, tout ça, ça me fait mal. Mais quand lui, il est venu, il veut prendre la place de ATT, bon, le temps d'ATT, il n'y avait pas ça, tout ça. Bon, ATT, c'est vrai que comme il a fait une grosse erreur, les uns, ils sont dit qu'elle a fait une erreur. D'accord. Mais lui, il est venu. Moi, je peux réserver sa place de ATT. Et lui, quand lui, il est venu, il a fait quoi ? Plus pur qu'ATT. Bien sûr. Plus pur qu'ATT. Donc, moi, je dis qu'il a même malé un chaos. On ne sait pas malé quand Mali va la lever. Quand ? Quand ? D'accord, monsieur Sissé. C'est gentil d'avoir répondu. Merci. Est-ce que, madame, le ressenti de comment vous voyez les choses et j'imagine que ça vous fait mal aussi ce qui se passe ? Oui, mais bon, moi, je vais parler superficiellement là-dessus parce que c'est... On a des informations avec nos parents qui sont là-bas ou bien à la télé. Il y a des choses qu'on entend. Sur cette chaîne, on n'a pas pris Gao encore. Ils l'ont encerclé. Sur l'autre chaîne, vous allez, on n'a pas pris Tombouctou mais ils l'ont encerclé. Bon, moi, je ne peux pas dire que c'est là la vérité ou pas là la vérité. Mais, mon avis, c'est que...